On estime que la fumée de cigarette a 4000 substances, certaines ne sont pas toxiques, d'autres sont toxiques, d'autres sont cancérogènes, et puis il y a la nicotine qui est le produit qu'on recherche parce qu'on fume surtout parce qu'on est dépendant à la nicotine. La nicotine est une drogue pour tous les fumeurs adultes qui fument dès le matin, parce que la façon de prendre la nicotine, c'est-à-dire enfumer, fait que ça va très vite au niveau du cerveau, et tout ce qui va très vite au niveau du cerveau donne cet effet de drogue. D'être dépendant à la nicotine est quelque chose de pas dramatique au point de vue de la santé. Ce qui est dramatique au point de vue de la santé, c'est pour maintenir sa dépendance à la nicotine, de prendre de la fumée qui contient de nombreux toxiques, comme le cadmium, un méthane lourd qui reste 70 ans dans l'organisme, donc une fois que vous la venez d'aller, 70 ans après, la moitié sera partie, comme le toluène, comme le benzène, qui vont irriter la bouche et les voies respiratoires. La liste des poisons contenus dans la fumée est immense, donc arsenique, acide cyanhydrique, etc. Toutes ces substances sont irritantes, brûlent les voies respiratoires et pénètrent à travers le poumon dans tout l'organisme où ils ont exercé leurs effets. Dans la fumée de tabac, il y a une soixantaine de cancérogènes. Certaines, comme les nitrosamines, sont présentes dans le tabac et restent dans la fumée. D'autres, comme les benzopyrènes, qui sont aussi des substances cancérogènes, sont formées uniquement par la combustion et on voit ça avec la combustion de toute substance organique. C'est pour ça qu'on met un pot d'échappement dans les voitures pour ne pas avoir ces substances ou que l'on met une cheminée quand on brûle son bois pour ne pas respirer cette fumée. Les anciennes cigarettes provoquaient surtout des cancers de la trachée des grosses bronches, parce qu'elles étaient très irritantes. Maintenant, les cigarettes sont plus douces, entre guillemets. La fumée va plus profondément dans les poumons. On a des cancers, des alvéoles pulmonaires plus loin dans le poumon, mais on a aussi des cancers du rein, de la vessie et de tout l'organisme. Ça dérègle les hormones, ça dérègle le diabète. Il y a beaucoup, beaucoup de maladies qui sont liées au tabac. Le fait de fumer donne plusieurs centaines de maladies différentes en les provoquant ou en les aggravant. Sous-titrage Société Radio-Canada